Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Immédiatement, la Biélorussie, le pays, est mis en garde contre les voyages dans ce pays, dans un communiqué qui a été publié. Lundi, l'alerte sécuritaire intervient après que les pays frontaliers que sont la Lituanie, la Lettonie et la Pologne ont renforcé la sécurité le long de la frontière en raison des inquiétudes concernant les forces, les fameuses forces mercenaires russes, vanaires, qui ont exilé en Biélorussie, après une histoire vraiment très étrange sur laquelle on va retourner. Il y a d'autres nouvelles assez fascinantes que je veux vous partager. Le département d'État, dans son avertissement, a encouragé les Américains, encore en Biélorussie, a quitté le pays immédiatement et a classé le pays dans la catégorie de risque de niveau 4, l'avertissement de sécurité le plus élevé. C'est le dirigeant biélorusse de longue date, Alexandre Loukachenko, connu comme le dernier dictateur d'Europe. J'aime ça quand il... C'est lui qui envoie tous ses opposants en prison, puis qui leur envoie le fisc dans le derrière, le FBI, le département de la justice, c'est lui qui est en train de... Je pense qu'ils sont aujourd'hui avec la quatrième mise en accusation de Donald Trump en Géorgie. C'est juste les dictateurs qui agissent comme ça. Et ils l'ont dit que c'est le dernier dictateur. Parce que j'aimerais savoir, quel dirigeant n'est pas un dictateur? Ha! 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 Apprécié un facilitateur clé de la guerre du président russe Vladimir Poutine en 2009, et à tel objet d'une liste de sanctions américaines pour violation des droits de l'homme, les Américains sont très bien placés pour donner des leçons sur la violation des droits de l'homme. Pendant ce temps-là, The Times of India nous rapporte que maintenant, parce qu'en temps normal, déjà de la mort de l'information, précise et juste, et sans propagande, et sans manipulation, c'est vraiment pas facile de la part des médias de masse. Imagine en temps de guerre. Mais là, le Times of India nous dit qu'après la mort d'Enghénie Prigogine dans un accident d'avion, c'est toujours bizarre, c'est un petit peu comme tous ceux qui entouraient les Clintons, et l'élite qui disparaît souvent dans des occasions très déconcertantes, bien là, c'est la même chose avec toutes les élites, donc Prigogine dans un accident d'avion. Poutine retrouve son pouvoir auprès de l'élite russe, nous apprend, The Times of India, l'accident d'avion qui a vraisemblablement tué le fondateur de Wagner. Prigogine a restauré la réputation de Poutine en tant que leader incontesté de la Russie pour une grande partie de l'élite du pays, même si la cause du désastre pourrait ne jamais être pleinement établie. La disparition du leader de Wagner élimine un homme qui cherchait l'impunité après avoir mené la mutinerie qui menaçait l'emprise du président russe sur le pouvoir. Son élimination est un fort facteur de stabilisation pour le régime. Le régime, j'aime ça quand il qualifie ceux qu'on n'aime pas, de régime de Poutine, car elle montre que quiconque conteste le président connaît une mauvaise fin. Ça rappelle plein de monde autour des Clintons, ça. Selon quatre poches du pouvoir qui ont demandé à ne pas être identifiés, car le sujet était sensible, de nombreux membres de l'élite russe ont été choqués que Poutine n'ait pas puni. Prigogine, immédiatement après la rébellion de juin, qu'il avait dénoncé comme une trahison, qu'il avait dénoncé comme une trahison, l'accident qui a tué dix personnes à bord de l'avion privé relié à Moscou à Saint-Pétersbourg, mercredi, et donc hier, a eu lieu exactement deux mois après le soulèvement. Un prigogine vivant, énergique et plein d'idées était sans aucun doute un sujet sublématique pour le régime, incarnant l'humiliation politique de Poutine, a déclaré Tatiana Stanovaillant, fondatrice du cabinet de conseil politique de ArtPolitik, pour une partie importante de l'opinion publique politisée et conservatrice. La mort de Prigogine est une issue bien méritée. Donc vraiment, imaginez-vous, ce gars-là est disparu. Donc, selon le Times, c'est sûr que ça ramène Poutine. Mais c'est toute une nouvelle pareille, non? Le général Armageddon russe obtient, lui, le coup de pied au derrière et se fait aussi limogé. Il est encore vivant, il nous rappelle Daily Beast. Le général russe Sergei Sourovikine a été officiellement démis de ses fonctions après avoir apparemment passé des semaines en résidence surveillée. En raison de son implication présumée dans le communitaire meurtrier de juin, la nouvelle a été annoncée pour la première fois mardi, la veille de la mort de... Et on voit ici M. Prigogine, qui n'est plus, alors, Succoville, lui, a été limogé, parce qu'apparemment, il y aurait quand même ce gars-là... Il y aurait su que cette aventure-là du groupe Wagner se préparait, puis il n'a rien fait. Donc, on verra bien combien de temps il va rester en vie. Mais pour l'instant, Poutine, lui, est toujours vivant, même si ça fait des mois et des mois et des mois que les médias de l'hémisphère nord nous disent qu'il a un cancer, il va mourir, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il n'est pas mort, il va mourir, il va... Il va être déminé de ses fonctions, il va être renversé, il va être renversé, déminé de ses fonctions, renversé, et patati et patata pendant ce temps-là. Briggs, il ne pouvait pas y aller parce que, naturellement, on a mis un mandat d'arrestation pour crime de guerre contre lui. Mais les dirigeants de Briggs, eux autres, sont là, puis leur représentant, c'est son ministre des Affaires étrangères qui est là à sa place, et on est en train de s'organiser puis de créer un gros bloc pour contrer les États-Unis et un peu les alliés des États-Unis, mais... Des grosses nouvelles, ça, là. Prigozine, je n'avais même pas fait... Quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette nouvelle-là, je n'avais pas réalisé qu'il n'était plus là, lui, là. Il est mort hier. A bientôt. Je vous reviens.